Les agents du service des incendies de Montréal devront y penser à deux fois avant d'ordonner la fermeture d'une terrasse au centre-ville de Montréal. Pour éviter que le fiasco de la rue Peel ne se reproduise, la direction du CIM a envoyé une note interne à ses employés. Il sera nécessaire dorénavant de tenir compte du risque de compromettre l'image de la ville dans toutes les décisions à venir. Le reportage de Kevin Crane démarrait. C'était un cri du coeur de la propriétaire du restaurant Ferrera Café parce qu'en plein vendredi soir des festivités du Grand Prix du Canada, des inspecteurs du service incendie de Montréal venaient de lui annoncer qu'elle devait fermer sa terrasse bondée. Et ce n'était pas la seule. D'autres restaurateurs de la rue Peel ont dû fermer leur terrasse. 12 jours plus tard, on apprend que la direction du CIM a censé le besoin de faire un rappel à l'ordre auprès de ses agents. Selon notre bureau d'enquête, ils devront maintenant respecter une très longue chaîne d'approbation avant de fermer une terrasse. Ils devront intervenir en fonction de l'urgence d'agir et du contexte. En d'autres mots, c'est le directeur du CIM qui prendra maintenant la décision ou non de fermer une terrasse. Si notre expérience a pu servir pour que ce n'arrive plus jamais pour Montréal, pour le Québec en entier, là, on a tous perdu la face à cause de deux, trois employés aîlés. Alain Croton est satisfait de cette décision. Je me suis rendu compte que tous les sapeurs-pompiers qui n'ont rien à voir avec cette section-là, ils ont dû être interpellés par leur famille, leurs enfants, leurs parents, en dire, dis donc, espèce de coco, qu'est-ce que t'as fait? Puis lui, non, c'est pas moi, je suis juste pompier. Oui, mais c'est les pompiers. Non, c'est pas moi, c'est les autres. Certains employés du CIM se plaignent de cette décision parce qu'ils ont l'impression de payer pour le zèle d'une personne de la section prévention, un homme qui, semble-t-il, voulait faire régner la loi et l'ordre au centre-ville de Montréal. Quant à l'employé zélé, mon Dieu, j'espère qu'il a honte, honte de ce qu'il a fait. L'employé en question pourrait être suspendu au cours des prochaines semaines, avant même la fin de l'enquête interne. Alain Creton remercie sa clientèle pour le soutien. Qu'est-ce que la clientèle vous dit? Oh mon Dieu! Alors là, je te jure, le vénétariat, je sais ce que c'est. J'ai pas eu un seul personne, une seule personne qui a dit « Oh, mais une espèce de stupide, t'avais qu'à te conformer au règlement, puis t'as qu'à faire comme tout le monde, blablabla. » Tout est conforme maintenant sur la rue Peale. Il n'y a aucun risque de se faire expulser d'une des terrasses. Les chapiteaux sont de retour. Les restaurateurs souhaitent maintenant une saison d'été sans pépins. Kevin Crank, Desmarais-TV à Nouvelles, Montréal.